Pris ma gang de vous autres, et je suis de retour pour plus de chassons de choses dans des choses étranges! Bienvenue à cause de la vidéo d'hier, que je trouvais que la qualité du son était de la merde, de cause que j'avais rajouté avec mon hdpd à le son de mon micro, ce qui était une très mauvaise idée, mais tant que j'y pense! Maman il est fait! Aujourd'hui je me suis dit on va se reprendre et on va chasser un baroque qui a reçu! J'ai oublié de regarder si je l'avais bien écrit son nom, mais je suis posé de la faire bien écrire, mais je vais confirmer après, mais ça n'a pas d'importance, parce que vous autres vous validez de le voir comme du monde! Maman FBF! Je vais baisser le son parce que je suis en train de me tuer les oreilles, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, en ce moment les commentaires ne sont pas en direct, c'est-à-dire que je les enregistre après avoir fait la vidéo. Aussi, mon arme en ce moment est ficturée, ce qui veut dire que les contrôles sont de la schnapps, je ne suis pas habitué avec ça, donc je suis comme tout le temps en train de me tromper, où aussi je joue avec ma manette et quand on frappe vers le haut, c'est-à-dire l'attaque que j'utilise généralement pour sortir mon arme et attaquer, je ne sais pas si je vais la faire bientôt, mais ça ne marche pas tout le temps avec ma manette. Comme là, je pense que ça n'a pas marché, en fait je n'ai pas regardé comme le monde. Mais il y a ça, c'est tout, et aussi mon arme, c'est une armure de low rank, et ça c'est genre un monstre high rank pas mal haut high rank, fait que je vais utiliser la superbe affaire qu'on peut utiliser une fois par jour pour augmenter notre défense. Sauf que mon arme c'est une arme high rank, fait que ça, ça va faire la job, c'est l'arme de Ruko Deora, évidemment. Euh, c'est tout, qu'est-ce que j'allais dire pour ça? Chose croire que c'est tout? Fait que... Il y a personne qui m'avait proposé ce monstre là, mais je me suis dit, Hey, c'était mon image! God, il faut bien que je le fasse un jour. Hey, c'est aujourd'hui que je le fais, ça vient là. Fait que, espérons que ça, ça fasse la chose. En plus avec l'ongle, la vidéo, fait que... Espérons que ça règle... Ça, 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 ça... Comment que je peux? Ça apaise vos petits coeurs de vous autres. On me tente de dire ça de même. God, il y allait là que ça marchait. Oh, il y avait le Beru Kyorosu, maintenant. On va y aller sur lui. Si on veut, il y a R dans son nom. Fait que ça veut dire que c'est le monstre parfait. Si on veut, non, 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 mais... L'affaire la plus... La plus... Originaire, maintenant, sur un Beru Kyorosu, si on peut dire que c'est correctement, C'est qu'il est capable de s'adapter à nos attaques. Fait que, maintenant, tu t'en vas tout le temps vers la queue. Il va le savoir, tu t'en vas tout le temps sur sa queue. Pis il va vous massacrer en faisant... Je pense qu'on va le voir plus tard de toute façon. Parce que j'ai essayé d'aller tout le temps sur sa queue à un moment donné. Pis il arrêtait pas de me massacrer comme un con. Et moi, je suis stupide. Fait que je continue. Fait que le monstre serait plus intelligent avec moi. Malgré qu'on va le voir plus tard. Peut-être que je vais en rappeler pour le dire. Mais c'est ça. Mais aussi, il est fait avec l'aliment de glace. Si je ne me trompe... Si je me trompe, eh bien, ça arrive tout le temps. Mais je pense que je ne me trompe pas. Pis il peut nous paralyser comme on l'a vu tantôt. Mais on peut briser genre tout sur lui. Et... Ben, tout sur lui. Et ses pattes, on ne peut pas les briser. C'est environ ça. Je pense qu'on peut briser sa tête. On peut briser ses ailes. On peut briser ses choses qui sortent de ses ailes. On peut briser sa queue. On peut briser ses deux choses qui sortent de sa queue. Fait que c'est environ ça. Mais briser, c'est une autre chose. Ils deviennent rouges. Je pense que c'est un peu le Shen Gaoren quand on massac ses pattes. C'est dans le même genre que ça. L'Alatria aussi a copié des moves du Beru Kiyorosu. Comme qu'on va le voir, je pense qu'il est en mode rage et on les voit plus. Je trouve qu'il est plus facile en mode rage. Par exemple, le Beru Kiyorosu qu'en mode normal. Fait que... Il est plus facile à prédire que quand il n'est pas en mode de même. C'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'expérience contre lui. Parce que je ne l'ai pas battu souvent à part ça. Pis en plus que mes contrôles sont de lâchetats. Fait que ça laisse un petit peu mal. À cause de... C'est pour ça que mon arme criate en passant. C'est parce qu'il est futuré. C'est-à-dire qu'il était spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son jour spécial à ma grande épée. Fait que... Yeah! Vous savez vraiment ça que ça veut dire. Mais disons que moi, je n'aime pas ça comme ça fait ça. Parce que les contrôles... Je les connais pas. Il y a un peu que je change mes contrôles avant de commencer. Sauf que j'ai comme fait... J'ai réalisé d'enquête que c'était de même. J'ai comme fait... Fait que j'ai été trop lâche pour cliquer sur le bouton abandonner. Il a recommencé parce que je suis comme mine! Fait que ça va y avoir ça. Fait que là... Il a bien reculé en dessous. On a tout dit sur les noms. Pas vraiment. Mais comme on peut le voir, c'est vraiment l'électricité son élément. Et c'était là l'attaque d'Alatrion. Fait que Alatrion, il est comme vraiment pas original à part le fait qu'il utilise plein d'éléments. Mais disons que c'était... À quoi que ça sert d'utiliser plein d'éléments quand tu utilises les attaques d'autres monstres? Voyons donc. Mon gars, c'était mon match perso et c'est un de mes monstres préférés. Si c'est pas mon préféré en fait. Fait que c'est ça. Et là, je suis présentement en train d'essayer de me créer toutes ses normes et son armes. En fait, sa grande épée, je peux m'en faire après cette caracte que j'ai faite. Je peux m'en faire. Fait que je suis tellement content. En fait, il me manque des fucking minérales mardes. Il faut que j'aille chercher. C'est facile à aller chercher. C'est pas comme si on tuait la belle ou le cure aujourd'hui. Fait que c'est intéressant. Hey, je m'étais apporté de la boisson. Oh! Je l'ai laissé sur la rampe! Oh! J'ai oublié le poisson de la rampe! Oh! J'étais en train de pleurer pour ça. Euh, mais quand on se met dans cette zone-là aussi, on peut genre tomber en bas, pis ça fait genre... Aaaaaaaah! Quand on tombe en bas, pis là, ça fait chier parce que faut que tu remontes en haut, pis que tu as des chances de te faire massacrer, tu vas remonter en haut en haut. Parce que c'est un salaud de même. Quand je suis comme tout seul à me mettre là, lui, je l'ai massacré, ou pis que là, je suis tellement content de l'avoir massacré quand je l'ai massacré de même. Oh! C'est pas la belle vie massacrée, chat! Et quand il nous mord de même aussi, ça nous préalise. C'est pour ça que j'ai sauté en Superman. Des fois, je sauté en Superman comme pas en rien. J'ai essayé le fun de sauter en Superman. Juste pour sauter en Superman. Fait que... On peut couper sa cul, je l'avais-tu dit qu'on pouvait couper sa cul? Je sais pas si l'on fait... Je sais que j'avais dit briser, mais pas couper il me semble. Mais je l'ai... Mais c'est ça. J'avais rien d'autre à ajouter ce lien-là. Fait que les gars, on a idées bientôt! Aussi, j'avais pas mentionné les trois autres personnes que vous voyez là. C'est pas des personnes, c'est des ordi. Parce que je sais que je me le fais tout le temps demander. On a Eden qui est... Et pourquoi j'ai décidé de prendre des ordi? C'est parce que... Bon, c'est un peu Frontier Online. C'est un jeu multijoueur. Fait qu'il nous donne des ordi pour genre... Quand tu veux soloer. Si on veut que ça soit plus simple. Fait que j'ai décidé d'en profiter contrairement à quand j'avais fait le gogo moi. Et le jeu est donc sur le Frontier G. Goodnight, ok? Pour ceux qui le demandent. Même si c'était marqué en gros dans la vidéo première. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé quand même. Mais là, je vais le dire. Peut-être qu'il m'écoute. Peut-être qu'il m'écoute pas. Probablement pas. Comme d'habitude. J'suis en train de bouger mes mains de gauche à droite. Comme un fou de scopade. Wouuuu. Miiiim. C'est ça que c'est en magie. Fait que là, ils changent de zone. Ils changent tout le temps dans les mêmes zones. D'après ce que j'ai vu. En tout cas, ça va tout le temps là après. Après ça, ça va à l'autre. Que je m'en rappelle pas du numéro. Mais vous allez le voir. Fait que... Arrêtez de... M'en... 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 Ça fait du sens? Yeah! J'ai absolument rien dit pour ceux qui se demandaient si c'était à cause de mon accent. Là, j'ai juste fait de miaa miaa miaa. T'sais, je sais qu'il y a du monde qui comprenne pas quand je parle. Pis je parle pas si mal que ça. Qu'est-ce qui est le fun? Dans le fond, nous autres, les Québécois, on est tous des êtres démoniaques. Parce qu'on parle mal, mais on se comprend avec nous autres. Fait que personne nous comprend sauf nous autres. Non, en fait, c'est juste que les Français nous comprennent pas. T'sais, y'a des anglophones qui parlent... Qui ont de la misère à parler français. Ils vont nous comprendre. Fait que c'est juste une question d'accent. C'est pas qu'on parle mal, genre qu'on parle en boucheron. C'est juste qu'on parle... Hey! Ça me rappelle une histoire, ok? Oh, attends une minute! Quand il fait cette attaque-là, je pense qu'il va me viser, là. C'est bien de sauter à Superman quand il fait cette attaque-là. Parce que sinon, vous allez vous faire massacrer. Assez solide, je... Parce que c'est son attaque. Comment qu'on pourrait dire ça? J'ai oublié le mot. C'est son attaque qu'on reconnaît. T'sais, comme, mettons... Non, j'en ai pas. Comme le David Joe, c'est son souffle de dragon, mettons, qu'on reconnaît son attaque. Lui, c'est ça. Bon. Son attaque... Ah! Ça me fait chier. Je trouve pas le mot. Ben, fuck that shit. On va aller avec mon histoire. J'avais une histoire... J'avais une histoire, oui. J'avais un prof de français, ok? Qui était fier de dire... Que la langue, le français, le québécois... Ok, elle était fier de dire... C'est juste la façon qu'elle le disait, ok? Parce que... T'sais, elle disait que l'anglais, c'était une langue poétique, si on veut, je pense. Quelque chose de même. C'était une langue... Ah, j'ai oublié son mot aussi. Regarde, j'ai oublié tous les mots aujourd'hui. Mais c'était une langue plus... En tout cas, j'vais arrêter de penser aux mots. Et j'vais juste dire qu'est-ce que je voulais dire. Elle était fière de dire que la langue québécoise, c'était comme si... On crachait en parlant. Elle était comme... C'est tellement magique. On crache en parlant. C'est environ ça. Mais en tout cas, mes profs de français étaient tous genre... Ils devaient se masturber en parlant français. Elle était comme... Oh oui, j'vais parler français. Oh god! Oh, ça fait vraiment du bien. Oh! Ouh! J'vais parler français! En tout cas... Et c'est pour ça que j'ai un petit peu... En tout cas... Disons que moi... Une langue, c'est une langue. Pis, t'sais, c'est dans la bouche. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est... C'est ma langue que j'parle avec ça. T'sais, c'est environ ça. J'suis capable de parler anglais aussi. C'est bien! T'sais, j'vais pas plus loin que ça, si on veut. Mais là, ça n'a aucun rapport avec la vidéo de... Ah, j'étais encore en train de lailler du sujet. C'est bien qu'il fait ça. C'est un super baltacteur qui me fait schnopter. Mais on est pas rendu au stade aussi qui va me faire schnopter avec la queue. Parce que là, j'étais comme... Qu'est-ce que je devrais briser dessus? Pis là, j'me suis dit... Fuck that shit! Ah, j'brise à rien! Parce que logique... Sauf que... C'est pas logique, en fait. Parce que je veux... Briser... Quelque chose! Fait qu'à un moment donné, j'me suis dit... J'vais frapper la queue. Mais c'est plus parce que... J'étais pas trop sûr. Vu que c'était dans les premières fois que... Je... C'est pas dans les premières fois que je l'fais. J'peux pas dire que c'était dans les premières fois que je l'fais. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Tiens. Fait qu'j'me suis dit, fuck that shit, on va juste l'attaquer. Pis là, j'me suis dit... Mais y'a une queue! Ce monstre a une queue! Il faut y accouper! À un moment donné. Et... J'ai pas réussi parce que ça... Son coup de queue, il fait tellement chier au bel cul aussi. Parce que ça te parle même si c'est dans son cul. Merde gars! Y'a d'autres monde est-ce que ça fait ça aussi dans les vieilles versions dans... À une nouvelle génération, on dirait que ça l'faisait pas. T'sais, il est très... Très you! Pis j'm'imagine le monstre un camp qui le ferait pas non plus. Je sais pas, j'ai pas joué à monstre un camp. Hum... Ceux qui ont des trous... Ah non, non. J'irai pas dans ce sujet-là parce que je vais me faire poser des questions. Pis que ça me semble pas de répondre. Fait que... Logique, mon affaire! Mais... T'sais que t'étais en leur cul. Tu t'ais pas vraiment pogné. À part la pression. T'as tout le temps une exception qui fait chier. C'est un trou de salaud de monde de merde. Il m'en fait mais c'est une autre chose. Contrairement au bel ou. Mais en tout cas, j'aime ça que tu fais cette attaque-là. Mais ça me donne une pause. Pis que t'as pas l'impression qu'il t'en pause. T'es comme tout le temps sous pression. Quand tu te bats sur lui, t'es comme... Est-ce qu'il va faire ça? 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 Fait que là, tu t'en vas... Tu te risques à chaque fois. Mais quand il est en mode rage, j'ai l'impression qu'il... Il essaie pas de te contrer tes attaques que tu fais, non. Parce que normalement, quand il est pas en mode rage, t'as l'impression que tout ce que tu fais, il va te contrer. Tu t'en vas proche de lui, il va te faire une attaque qu'il va te sourire quand il est proche de lui. Parce que quand t'es en mode rage, tu peux l'attaquer de même. Et faire ça... Genre... Non, ça fait pas le logiciel. Mais tu peux plus l'attaquer d'être en mode rage. Parce que ça revient un petit peu comme les autres mondes. Juste à prédire ce que tu penses qu'il va faire. Si on veut, pis essayer de... Quand t'es vite, contrer le plus d'attaques possibles que tu penses qu'il va faire. Mettons que tu penses qu'il va attaquer vers la droite, qu'il y a une attaque qu'il attaque vers la droite, que tu comptes vers la gauche. Logique. En tout cas... Est-ce que je me comprends dans ma tête? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui m'ont compris. Est-ce que c'est un petit peu de même que tu fonctionnes quand tu joues en mode rage, t'essayes de frapper pis t'en aller dans une direction que tu penses qu'il ira pas? T'sais, logique. Tu t'en vas pas dans une direction que tu penses qu'il va aller. Parce que sinon tu vas en revoler. Malgré que des fois je le fais quand même, pis j'envole dans les terres, et je vole comme une revue. Non, c'est quand tu nous en vol dans l'autre zone. Fait qu'il nous en vol dans l'autre zone. Fait qu'il nous en voler dans l'autre zone. En passant à le Beru Kiyorosu, quand il est arrivé de mourir, on peut le voir... Ah oui, j'ai pas dit ça, God damn it! On peut le voir parce qu'il rampe aussi, c'est un monstre qui rampe, pis on peut le capturer si on veut, si on le désire. Sauf que le Beru Kiyorosu, on peut briser son dos, je l'avais pas dit, je pense. Et on peut briser sa conne. Et si on brise ces deux affaires-là, il peut se tuer lui-même. C'est une bonne chose parce que... Ça lui fait du dommage à cause de son électricité. Je pense qu'il ne contrôle plus quelque chose dans le genre. Pis ça lui fait du dommage. Pis des fois, maintenant que tu veux le capturer, t'arrives pis tu veux le capturer, il va se tuer. Grosse tout point. Bon. Fait que c'est une autre affaire, il fallait que je dise sur lui. Mais c'est juste si tu brises son dos pis sa tête. Si tu brises ses affaires, ses ailes, ça va pas le temps. Mais en même temps, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'est environ ça. Mais... Depuis qu'il y a les ordi dans Frontier, c'est quand je jouais à la version coréenne, ça fait longtemps, tu sais, je jouais avec du monde. Fait que c'était plus facile de briser les parties parce que les ordi, ils font juste aller foncer dans le top. Faire... Oh my god! J'ai foncé dans le top! J't'en l'extrême! Et regarde, on voit encore une attaque d'Aletrion, là. C'est cette attaque-là qui fait que quand tu t'en vas vers sa queue, il a tendance à... la refaire. Comme tu disais, fait que... il contre tes attaques que tu veux faire, si on veut. En tout cas, on a plus le démo... Le boire-là! Non! 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 J'essaie trop de le vanter, ce monstre! Non, je l'aime! Bon, ok! J'aime le Blurkir, je suis! Non, je ne sortirais pas avec! C'est un monstre, quand même! Mais je l'aurais quand même mal de compagnie, par contre! Ok, je sais qu'il y a du monde qui vont dire à l'autre sujet que j'ai dit, que j'étais marié avec un David Joe, là. Non, non! Ça, c'est une autre affaire! Pis j'ai chanté... J'ai chanté You're the inspiration! Fait... Tiens! Ok, non, c'est pas la même chose, je pense que... Mais en tout cas, je ne suis plus marié avec le David Joe, on a rompu, va longtemps! 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 C'est une chose dans le passé! C'est fort parce qu'on peut le voir au moins quand il y a des heures et qu'on peut éviter plus facilement. J'ai vraiment évité à la dernière seconde là-dessus, c'était comme... J'étais sûr que je me faisais pogner parce que je suis... Quand j'étais dans la dernière seconde, ça ne marche pas très bien. En passant, quand ses ailes sont brisées, on peut voir des trous. C'est assez évident quand elles sont brisées. Le sens... Les trous ne fait pas! Ça fait du sens! T'es comme... C'est pixelisé! Non? Hum... En tout cas, elles ne sont pas brisées, j'ose croire que non. Fait que quand elles sont brisées, on le voit pis t'es comme... Hum... C'est irritant! Pas vraiment irritant, c'est juste que tu le vois quand tu le vois, t'sais. Ça fait pas de sens des fois, qu'est-ce que je dis? Souvent! Qu'est-ce que je dis? Ça fait pas de sens, alors appeler au 3... 3... 3... 3... 3... ...pour dire que ça fait pas de sens. Pas de sens. Logique.com Donc, c'est parce que j'ai fait le moins de temps possible pendant le moins de temps possible, c'est qu'ils coudent. J'ai pas fini ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je disais. Comme ça me fait tout le temps. Fait qu'on va juste changer de sujet. All together. Dans Frontier aussi, pour augmenter les armures, il faut que je le parle aussi. Parce que c'est pas de la même façon que les autres que, mettons qu'on chasse un emos, Iron, qu'on prend son armure, Iron. Dans Frontier, il faut que tu tapes du bas et que tu montes vers le haut. Ce qui veut dire que, comme pour augmenter mon armure de Roku Diora, en ce moment, il me faut 10 Fire Stones. Pour la tête, pour le chest, pour les bras, pour la ceinture et pour les jambes. J'ai-tu 5 à faire moi? Ah les gars, en tout cas, pour toutes les pièces, il me faut 10 Fire Stones de plus avec des matériaux de Roku Diora. Juste pour augmenter d'un niveau, il faut que je les augmente de 7 niveaux pour pouvoir aller High Rank. Fait que... Ça fait... C'est pas tout le temps la même chose par contre. C'est pas tout le temps la même chose pour chaque niveau, il faut que je m'entienne ça. Mais ça fait déjà 40 Fire Stones ou 50 Fire Stones. Fait qu'on a combien de pièces d'équipement à la tête? On a ça, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 pièces d'équipement, non? Fait que 50 Fire Stones juste pour augmenter d'un niveau. Imaginez le temps que ça prend pour faire ça parce que t'as pas tout le temps des Fire Stones dans les fucking kites que tu fais. En plus qu'ils sont rares, ils sont toujours rares. Fait que t'essayes de faire les kites comme les gravios, ils en donnent la récompense des fucking Fire Stones, mais ils en donnent pas tout le temps parce que c'est des gangs de trop de cul. Fait que c'est pour ça que mon armure n'a pas augmenté au max. Et c'est pour ça que je vais pas vraiment changer d'armure, ça me tente pas d'aller chercher des Fire Stones. Et que je voulais me faire l'armure de Beru Kyorosu. Fait que je peux au moins augmenter ma défense une fois par jour à une défense qui a de l'allure pour me battre contre un Beru Kyorosu. Mais c'est ça, sinon il me tue en 2 coups environ. Si j'avais pour utiliser ma superbe chose, le Beru Kyorosu m'a tuerait en 2 coups et j'ai 396 de défense, j'pense. Il me semble, environ. Mais... Fait que c'est ça. Au moins il y a son en frontière qui donne des chances, même si tu joues tout seul. Je pourrais faire comme les salauds, genre demander à des Japonais de tout faire à ma job. Un Japonais tue ça facilement Beru Kyorosu en 2 secondes. En fin, c'est pas obligé d'être Japonais, j'essaie d'être raciste. Ça marche pas mon affaire. Mais c'est-tu être raciste quand tu dis que les Japonais sont tous pros? Voyons donc. Je pense pas. C'est juste qu'ils sont passionnés avec tout ce qu'ils font les Japonais. Non, le fait qu'ils se mettent dans quelque chose, c'est juste qu'ils se mettent vraiment dans quelque chose. De la motivation en masse. Pis on dirait que c'comme... Comment que je dirais ça? Je sais pas comment le dire. C'est comme si... Ah je sais pas. C'est comme de la race, si on veut, c'est un autre domaine. Est-ce qu'il y a un Japonais lâche? Oui, il y en a des lâches, tu en vois, qui sont gros. Hé, mais c'est rare que tu vois un Japonais gros par contre. T'sais que même... Là je parle d'ici, au Québec, là. Là au Québec, je vois des Japonais ou juste des Asiatiques, là. C'est, ah, j'en vois des obèses. Je sais même pas si j'en ai vu des obèses. J'ai même pas vu un nain, non plus. J'ai jamais vu un Japonais nain. C'est quoi cette affaire-là? Je veux voir un nain japonais, goddammit. C'est mon nouveau objectif de la vie. Voir un Japonais nain. Là je viens de tuer un pauvre cactus dans tes ventes. Qu'est-ce que ce pauvre cactus m'a fait pour que je le tue de même? Il m'a pas montré une photo d'un nain japonais. C'est ça qui a fait le salaud. Bon, du gars, on revient là. En passant à Eden, je pense que son élément c'est l'eau que j'y ai mis. J'ose croire. Est-ce que j'y ai mis un élément de dormir? Oh, et Okimi en passant. Les ordi, les deux ordi en bas, c'est les ordi random à chaque fois. Mais Okimi, c'est un ordi que j'ai fait moi-même. Et c'est le gros chat salaud lâche qui nous lèche dans la face sans arrêt. Notre gros chat salaud lâche. Fait que je me suis dit, un ordi stupide, quel bon nom serait utile? Alors, j'ai marqué Okimi parce que c'est un gros chat salaud. Mais c'est environ ça. Mais on peut choisir son amour et ses armes. Sauf que l'arme qu'on choisit n'a pas... a toujours la même attaque. C'est dépendant de son expertise avec l'arme, si on veut, et de son niveau que ça va changer son attaque et tout le kit. Et sur l'arme, il y a l'élément de... Il y a l'élément, en tout cas il y a le statut d'hommage, si on veut. Fait que des fois il endort les monstres, des fois non. C'est tout dépendant de comment il est pro. Ben soyez pourri. Mais c'est ça. Il est ça. Ça n'a pas de sens. D'accord. Mais non, ça fait du sens. Mais bon, c'est ça qui est ça. Ça n'a pas de sens. Oh, j'aime ça quand il fait cette attaque. Je sais pas pourquoi j'aime ça quand il fait ça. C'est vraiment un break. C'est pour ça qu'il est comme tout le temps sur pression. Comme je l'ai dit. Pis là, il s'en va dans les airs. Tu te fais pas massacrer quand il s'en va dans les airs. Même si c'est une attaque, c'est une attaque puissante, sauf qu'il est facile à éviter. Tu veux juste arranger ton arme pis courir comme un con. Oh, il est en train de ramper le pauvre petit stupide. Fait qu'il va mourir bientôt. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois quand il revient là, il fait tout le temps le même pattern. Il tourne en rond dans le fond le Beru Kurosu quand il change de zone. Fait que c'est facile à suivre. T'es pas obligé de le paintballer vraiment. Ça, c'est le fun d'un monstre que j'ai pas besoin de paintballer. Parce que ça veut dire que si tu le paintball pas, tu courras pas pendant 30 minutes à rien foutre. Comme ça m'est arrivé si souvent. En passant, un petit fait. Petit fait de quand j'ai enregistré la vidéo avant. Parce que j'ai fait une quête de Beru Kurosu avant sauf que j'ai abandonné la quête. Et l'arme n'était pas ficturée, by the way, quand j'ai fait ça. Mais je suis comme perdu. J'ai 30 choses qui sont dans ma tête pis je disais, sors, sors de sa tête, sors de sa tête. Mais non, on va y aller avec ça. Fait que dans la fois que j'ai fait cette quête là, j'avais dit, je vais m'essayer. Pis là, j'avais comme arrêté. Pis tout de suite, je suis revenu jouer. Pis là, il y avait cette update là. Pis là, j'ai décidé de pas abandonner. Mais avant ça, j'avais essayé de l'enregistrer, le Beru Kurosu. Sauf que, je pense que j'ai abandonné 5 minutes d'enquête. Parce que j'avais pris la quête. Ou c'est que c'est chiant. Vraiment chiant quand il est dans la zone 5. Je pense que c'est la zone... Je suis pas sûr. Mais c'est la première zone qu'on l'a vu. C'est cette zone-là. Parce qu'il est sac en bas. Fait que j'avais enregistré là. Je m'étais rendu là. On était en haut. Et le Beru Kurosu me sacre en bas. Du canyon. Sauf que le premier, il me sacre du barat. Parce que dans cette quête-là... Parce qu'il y a 3 quêtes du Beru. Qu'on peut prendre à HR-81. Il y en a une qui est normale comme ça. En tout cas, je pense qu'il y en a 2 qui sont normales comme ça. Pis il y en a une qui est un petit peu plus différente. C'est-à-dire qu'il y a des os en bas. De cette zone-là. Et tu peux pas prendre le geyser. Quand il te sac de l'autre bord. Parce qu'il y a les os qui t'empêchent de le prendre. Fait que j'étais pris pour montrer. Montrer sur les liasses si on veut. Les vines. Tout là. Jusqu'en haut. A chaque fois que j'ai remonté en haut. Il me sacrait en bas. Et à un moment donné, j'ai réussi à monter en haut. Fait que là, j'étais comme... Yeah! Fait que là, j'ai donné un coup. Il me sac en bas. Fait que j'ai décidé... Fuck. Dish. Shit. J'ai abandonné. Et j'ai choisi cette quête-là. Après. Fait que c'est ça. Et là, je pense que je m'en laisse pour sa queue encore une fois. Que je me dis que je vais aller pour sa queue. Et... Non. C'est pas une bonne idée d'aller pour sa queue. Parce que... Ben Rukiyoshi sait que tu t'en vas pour sa queue. Et il a décidé de massacrer Okimi. Je pense. Oui! Il a bien fait de massacrer Okimi. Et encore une fois. Il sait que je m'en vais vers sa queue. Non. En fait. Il sait pas. Il est juste guessé qu'il m'en allait vers sa queue. Mais... Depuis tantôt que j'essaye d'aller vers sa queue. Pis là, il est comme... Nope. 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 Pas sur sa queue. Et... Vraiment les contrôles avec... Ça me fait schnappier. Va falloir que je change les contrôles. C'est juste ça que je veux dire dans le fond. Ça serait une bonne idée. Parce que j'utilise les contrôles anciennement qu'il faut utiliser l'analogue à droite. Pour attaquer genre du premier Monster Hunter. Et je pense du deuxième aussi. Mais le deuxième n'est pas sorti ici. Pis y'a plus de monde qui vont comprendre si je dis le premier Monster Hunter. T'sais on va contrôler avec l'analogue de droite chez les attaques. Fait que c'est exactement le même type de contrôle que j'utilise en ce moment. Sauf que je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Quand c'est fituré le même avec ma manette. Parce que ça marche pas. Pourtant... Ça marche pas avec mon ancienne manette. Ça marche pas avec ma nouvelle manette. Et ils viennent de mordre affectueusement. Et je suis comme... What the fuck? Tu m'as mordu? Fait que là, j'suis tombé à terre. Et là, je me suis relevé. Parce que c'est ça. Et j'ai pas chargé souvent. Parce que j'suis pas trop sûr quand il faut que je charge. Et là, encore une fois, il s'envoie dans les airs. Et là, j'suis comme... Oh no! Il faut que je saute en Superman! Et j'ai sauté un petit peu d'avance. Et ça a donné la mort... De personne, en fait. A part des zombies. Moi, ils s'en foutent eux autres. Ils peuvent mourir autant de fois qu'ils veulent. Gang de stupid. Oh my god, y'a une mouche qui me couvre après! Oh my god! Ok, ok, ok. La mouche est partie. Fait que c'est vraiment ça. Et encore une fois, j'ai comme mes choses dans ma tête. Qui voulaient sortir de tâteau. Pis là, ils sont comme... Ah ben les gars, tu nous as pas choisis. Ça me tente plus de sortir. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que je voulais dire tantôt. On a décidé de pas sortir. J'ai comme la piscine à ma droite en ce moment. Et ça me tente de sauter dedans, mais ça me tente pas en même temps. C'est comme... Oh, peut-être que je devrais sauter dans la piscine. Peut-être que non. Mon gars! Y'a-tu ces affaires brisées à l'arrière? Je pense que... Ah oui, y'en a une de brisée. Elle est comme rouge. Fait que c'est ça qu'elle dit. Ou peut-être que les deux sont rentrés. Mon gars! Là, à cette stade-là, je suis plus... Fuck this shit! You must die, bitch! Fait que j'essaie de le tuer. Pis là, je m'en fous un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Et il est mort aussi! Il allait donner un beau bec à part de tout ça. Il était... Pis il est mort. Il voulait juste donner un bec pis il est mort. C'est quoi, Stéphane? Là, on est bien cruel. Nous autres, il n'a pas de bon sens. Fait que... Oh my god! Désolé! Je pense que c'était le mot de la fin. Il semblait logique. Fait qu'il me reste à le dépasser. Pis là, y'a comme Eden qui est comme... Je le massacre encore, sauf qu'elle nous a chier quelque chose en fait. La chose qui va changer le monde. La marde d'Eden va sauver le monde. Pas vraiment. En fait, c'est juste qu'elle va nous donner un nouveau talent que je peux y équiper. Pis j'ai même pas été voir c'était quoi. Parce que je m'en fous. Ben, on me fous. Fait que c'est vrai que tout pour le Beru Kyorasu. Je pense que j'ai déraillé du sujet bien souvent. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, non, le fond. Fait que merci d'avoir regardé. Et je pense que... Non, 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 non! On n'a pas fini. On n'a pas fini. Qu'est-ce que je dis là? Moi, malgré qu'on achève bientôt. Fait qu'on va applaudir Okimi. Parce que c'est un salaud même qui fait salut en ce moment. Mais je pense que... Non, non, non! Dans le fond, c'est fini. Fuck that shit. Fini. Avant, on bote Okimi. C'est la meilleure chose à faire. Fait que... Dans une semaine, on devrait avoir une autre vidéo. Ou peut-être avant. Fait que merci d'avoir regardé. Et bye-bye! Y'aou! C'était ça así ! C'était ça! Fait que ça soit trop сложnée et ça foliquement l'amour